Le rapport que Human Rights Watch a sorti sur le Burundi au mois de mai dernier était un rapport élaboré dans le cadre de la période pré-électorale qui s'est ouverte au Burundi début juin et qui va finir en septembre avec trois types d'élections, locales, présidentielles et législatives. Donc il était important pour nous de mesurer l'état de respect des droits humains, de l'état de droit dans cette période très sensible de la période pré-électorale. Le constat que nous avons fait est un constat de grande tension, voire de violence délibérée de la part d'un certain nombre de groupes, des groupes liés au parti au pouvoir mais également des groupes d'opposition. Donc on a dénoncé toute une série de violations des droits humains, une série de violences perpétrées contre des militants de tel ou tel parti, contre des défenseurs des droits de l'homme, contre des journalistes, enfin donc toute une série de sites de violations qui nous ont paru caractériser un climat peu propice à la tenue d'élections transparentes, démocratiques, libres. Et c'est pour cela que nous avons pensé important de contribuer à créer un climat davantage propice à une élection démocratique au Burundi. L'élection présidentielle qui s'est déroulée le dimanche 27 juin apparemment s'est déroulée dans le calme le jour de l'élection. On n'a pas nous relevé de violences, on n'a pas entendu parler de violences particulières. Mais le problème est beaucoup plus profond que ça puisqu'il n'y avait plus qu'un seul candidat à la présidence. Les six autres candidats s'étaient retirés considérant que les règles du jeu électoral avaient été biaisées par le président au pouvoir qui se représentait et qui donc sera très probablement réélu. Et donc le fait même que le jour de l'élection où apparemment il y a un débat sur le niveau de participation faible ou fort et probablement il sera difficile de savoir la vérité un jour, mais le vrai problème est ce qui s'est passé avant et ce qui a justifié notre rapport. Quand il y a un climat très dégradé en termes de préparation électorale, forcément au moment de l'élection, les règles du jeu sont biaisées. En l'occurrence, plusieurs candidats s'étaient retirés et le jour même de l'élection, peut-être que ça se passe bien d'un point de vue du niveau de violence, mais la violence a eu lieu avant et malheureusement on le rencontre dans beaucoup de pays où le jour de l'élection, quand il y a des observateurs extérieurs, ça se passe assez bien parce que les pouvoirs en place ont fait attention à finalement contrôler la situation bien avant, bien en amont de l'élection elle-même. La chercheuse de Human Rights Watch au Burundi, Nila Gauchal, qui est une citoyenne américaine, qui est une jeune chercheuse très expérimentée, très fiable, qui a fait des travails remarquables au Burundi depuis trois ans et d'ailleurs le rapport que nous avons sorti récemment et qui a valu finalement cette décision des autorités burundaises de l'empêcher de travailler et puis finalement de lui demander de quitter le territoire le 5 juin dernier, ce qu'elle a fait bien entendu, le rapport n'a jamais été contesté sur le fond, les faits n'ont pas été remis en cause, mais c'est davantage le fait d'avoir fait un rapport sur la violence politique au Burundi dans ce contexte préélectoral qui a été dénoncé. Nous avons nous déploré cette décision, nous regrettons bien sûr de ne pas pouvoir être aux côtés de la société civile burundaise qui elle-même essaye de faire un travail de surveillance des droits de l'homme, nous regrettons de pouvoir continuer à être présents, nous n'avons pas donc d'informations actuellement en direct et nous ne pouvons pas suivre ce qui se passe au Burundi. Nous espérons que les autorités burundaises reviendront sur leur décision et que le dialogue va pouvoir reprendre peut-être après l'élection présidentielle, c'est ce que nous souhaitons et nous espérons que les autorités burundaises verront quel est l'intérêt et la valeur ajoutée qu'il y a à avoir sur son territoire une organisation indépendante de défense des droits de l'homme qui peut aider la société burundaise avec les acteurs locaux du Burundi qui sont très nombreux et très courageux et peut les aider finalement à faire progresser le pays vers l'état de droit, vers la démocratie et dans l'intérêt de tous.